waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous de cette vidéo c'est tout abonné si vous n'avez pas encore abonné veuillez cliquer là dessus abonnez vous et activer la vidéo activer la cloche n'est pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos bienvenue mes frères et sœurs et que dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo magnifique nous nous approchons de la fin de l'année mes frères et l'année prochaine arrive pendant que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année le diable s'attend aussi s'est prépare de son côté pour faire son show et qu'est ce qu'il se prépare à faire c'est que s'est fait pas à faire franchement est assez hallucinant il se prépare à compliquer la vie de tous les humains je dis bien tous les humains et dans toutes les dimensions possibles il se prépare à visiter toutes les églises il se prépare à visiter tous les chrétiens et les non chrétiens tout le monde il se prépare même à faire des centres des sorciers des sorciers depuis le monde des ténèbres jusqu'à chez nous ici en passant par les cimetières c'est accès incroyable mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes en train de vous dire mes frères et soeurs que pendant que vous dormez tranquillement chez vous le diable satan lucifer il se prépare à vous combattre à vous attaquer et cela c'est dans toutes les dimensions le matin il vous attaque à midi il vous attaque la nuit il vous attaque mais vous ne vous en rendez même pas compte que le diable est présent il est en train d'attaquer de vous attaquer il a utilisé la télévision il a utilisé l'internet avec toutes les toutes les images sensuelles ou sexy qu'on voit le diable utilise tout aujourd'hui pour parvenir à ses fins et ici cette histoire que nous allons vous raconter va nous permettre de comprendre au mieux tout ce que nous sommes en train de dire ici et vous serez vraiment plus étonné qu'étonné mes frères et soeurs mes frères et soeurs leurs écrans Lucifer Lucifer le diable lui-même dans une réunion a choisi trois hommes et deux filles et ça fait combien ? ça fait cinq personnes il a envoyé ces cinq personnes sur la terre avant de les envoyer il a donné des pouvoirs mystiques il y a l'un qui avait un pouvoir assez compliqué dans sa bouche ça lui permet tout simplement de sucer le sang de toutes les filles qui l'embrassent et dès que vous l'embrassez sa langue là ça se transforme en autre chose automatiquement dès que tu vous mettes à la passe et vous changez les langues il suffit de voir 100 et vous mourrez il fait partie du seul de leur groupe voici les cinq personnes que le diable a envoyé sur la terre trois garçons et deux filles tous les cinq sont des sorciers le premier endroit où le diable a envoyé les cinq le premier endroit tenez vous bien ce sont les maquis et les poids de nuit et tous les endroits qui sont censés être des endroits privilégiés les lieux privilégiés du diable et le diable les a envoyés là-bas afin qu'ils puissent tout simplement tuer les gens faire du mal aux humains ou encore aux personnes qui sont dans la prostitution dans la vie des débauches dans la vie des fornications ah ce qui s'est passé que ils se sont rendus tous les cinq un jour dans un dans un bas c'était samedi et quand ils sont arrivés dans ce bas là puisqu'ils appellent l'argent et qu'ils étaient beaux d'apparence ils avaient de belles voitures dehors ils ont écrit le regard de toutes les personnes qui se trouvaient dans ce bas ce jour là les filles qui étaient présentes là-bas elles ont abandonné les gars leurs copains pour eux le copain a abandonné sa copine pour elles et ce qui s'est passé avec eux les cinq les trois garçons ont trouvé trois filles et les deux autres filles ont trouvé deux hommes et ils se sont bien amusés cette nuit-là ils se sont ils ont bien rigolés ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils ont fini de bien amuser dans le bar ils se sont dirigés directement dans un hôtel tous les cinq dans un hôtel ils ont loué cinq chambres cinq chambres et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné chacun dans sa chambre a commencé à manifester son pouvoir mystique ou encore mettre en application ce pourquoi il est là voici ce qui s'est passé dans la première chambre dans la première chambre c'était le monsieur un monsieur c'est-à-dire le premier homme avec une copine quand les deux sont rentrés carrément dans le bar plutôt dans le maquis dans la chambre de l'hôtel la fille elle embrassait tout de suite les deux étaient prêts à faire les choses les deux étaient prêts à faire les choses et cette fille-là elle est élevé carrément elle a élevé carrément sa chute et au moment où elle s'est préparé à élever le dessous là elle regarde derrière cet homme-là il a disparu il a carrément disparu tellement elle a eu peur elle est tombée vanouie elle est morte sur place elle est morte sur le champ elle a perdu la fille c'est avec combien d'âmes qui étaient prises par le diable c'est la première âme dans la deuxième chambre cette fois-là c'était une fille la première fille elle elle a fait les choses avec ce dernier l'homme qu'elle a envoyé là-bas et ce qui s'est passé c'est que quand ils ont fini de faire les choses elle a regardé dans des résultats et il lui a dit regarde-moi bien il y a quelque chose qui ne va pas chez toi il cherche tu vas voir il dit mais de quoi tu parles il faut chercher est-ce que tu as su que ton sexe est là il dit de quoi tu parles et par curiosité il va maintenant mettre sa main là dans sa culotte il va se rendre compte que il n'y a plus rien son sexe a disparu WHAT leux est parti ça dispara il dit qu'il a vu que ça dispara il a regardé la fille il dit on te heter einem saisière et c'est amis à rit en même temps ha 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 trois fois il dit il est tombé une fois nuit lui aussi c'est fini pour lui il est mort l'appel du la vie dans la troisième chambre ça va déjà combien d'âmes qui ont été prises c'est ça dans la troisième chambre c'était un homme il était avec une fille et lui il est prêt même à rentrer en action avec la fille et il a enlevé sa culotte où il s'est préparé à faire ce qu'on appelle la pénétration son sexe s'est multiplié en voulue son sexe s'est multiplié dix fois plus que le volume normal la fille là elle ne pourrait pas supporter à dire elle a pris un bois india veut le frapper pourquoi s'enfuir elle sait pas que c'est un sorcier dès qu'elle voulait le frapper il a tout simplement regarder comme ça d'un simple regard et ce bois là elle m'a merveille de frapper le monsieur c'est elle-même elle se frappait avec automatiquement automatiquement elle aussi sur le coup elle est décidée ça va comme mes dames trois âmes emporté par le diable dans la quatrième chambre dans la quatrième chambre c'est un homme d'abord eux-mêmes ils n'étaient même porté dans la chambre ils étaient à l'entrée de la chambre d'hôtel et ils se sont là l'homme s'est mis à embrasser la fille il a embrassé la fille là et un moment donné il a commencé à sucer son sang pendant qu'il embrassait il s'est dit pendant que les deux bouts sont collés lui s'en sortait d'être au milieu oh mes frères et soeurs c'est horrible ce qui se passe dans ce monde c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est repugnant même c'était pas beau avoir du tout elle est tombée sur le champ elle est décidée ça va comme mes dames s'appelle la quatrième âme dans la cinquième chambre la cinquième personne c'était qui c'était maintenant une fille la deuxième fille elle était couché tout simplement elle était quand mon bon petit assis ou couché ça dit elle était tendue sur le lit et elle fumait elle fumait seulement on dit mais où est passé l'homme avec qui elle est venue là vraiment on voit sa rencontre là voici l'homme là qui a couché là il est mort on voit le sang sur son corps le sang sur son corps et elle-même elle regarde le cadavre et elle se met à rire oh ah 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 ! ça va comme mes dames cinq âmes Est-ce que ces cinq personnes là, avaient prévu de mourir ? Qui va prévoir de mourir ? Qui va souhaiter mourir un jour ? Qui va souhaiter sa mort ? Qui va souhaiter perdre la vie ? Qui va souhaiter le malheur même pour lui-même, c'est-à-dire se souhaiter la mort, se souhaiter le malheur ? Même qui va lui allumer une bûche à l'allumette et le feu va le brûler ? Ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Personne. Mais le diable avait envoyé ses agents là-bas et personne ne les savait. Et ils sont allés accomplir une mission grave, terrible comme ça. Et c'est le résultat là que nous venons de découvrir ici. Ils sont morts, ils sont tous morts. Cinq personnes. Cinq personnes décédées dans un même hôtel. Et souvenez-vous, quand ces gens ont fini de faire la crime, ils ont disparu, ils sont bâtis, retenus dans le monde. Et quand ils sont retenus dans le monde, ils sont retournés avec les âmes des personnes qu'ils ont tuées. Oui. Les cinq personnes sont retournées avec les âmes qu'elles ont tuées. C'est-à-dire les cinq âmes qui ont été assassinées. C'est-à-dire les cinq personnes qui ont été assassinées. Donc, elles sont retournées avec. What ? Et voici maintenant les cinq nouvelles âmes qui viennent d'être prises. Ils étaient maintenant face au diable. Face à Satan. Et vous savez ce que le diable leur disait ? Il a commencé d'abord par à rire. Ouah ! Chez eux là, ils rient beaucoup. C'est pas parce qu'ils sont contents, mais c'est le mal à dire qu'ils rient. C'est comme si ils vous disaient bonjour, bonne arrivée. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que... Il leur a dit... Bienvenue. Je suis Lucifer. Et ici, c'est votre royaume. Vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut. Vous ne manquerez de rien. Envoyez-le en prison. Et là-bas, c'était la torture. Il y a même certaines personnes qui étaient brûlées par le feu. Voici ce qui se passe en fin d'année. Même dans la vie, tout le jour. En particulier, les jours de fête. Et les samedis. Tu vois, la fille, elle sent. Toujours elle sent. On ne sait même pas ce qu'elle va faire. Elle sent, elle va s'amuser. En boîte. Elle habite de façon sexuelle. Elle saute comme ça. Aujourd'hui, je vais leur montrer ce que je sais faire. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer les piments rouges. Aujourd'hui, mon petit copain, il va vibrer comme ça. Aujourd'hui, le pointeur. Si il y a un pointeur qui vient vers moi, il va payer cash. Je vais leur montrer les choses. Mais regardez ce qui s'est passé là. Même si ce sont les jeunes, les garçons, qu'est-ce que les garçons disent ? Oh, aujourd'hui, la fille, là, il a longtemps, il a fait les choses, il veut lui montrer des trucs. Qu'elle va sortir de là, là. Elle va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Ils sont décidés. Parce que les démons sont venus prendre l'affaire pour faire leur affaire. Et ça m'a tourné, mes frères et soeurs. Et ça m'a tourné. Et ça m'a tourné. C'est une histoire incroyable. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Cette histoire a été racontée. Et ils ont fait un film. Et ce film, là, franchement, c'est pas beau à voir. C'est pourquoi nous avons fait une vidéo simple. Pour que vous puissiez juste comprendre. Et comprendre encore. Que dans la vie, là, il faut suivre ce que Dieu dit de faire. Si Dieu te dit, il faut fuir les femmes. Ignore-les. Marge à la société. Toi, il faut obéir. Il faut tout simplement obéir. On ne sait jamais. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit de fuir la vie de faute d'une fornication. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit que le sexe est uniquement pour le réserver aux personnes marées. Le truc, c'est qu'avant d'être marié, là. Forcément, tu vois, Chicha, à savoir qui est ton mari, tu vas le connaître. Mais une soirée comme ça, vous avez le sexe. Tu ne sais même pas si c'est un sorcier. Tu vois. Et les gens s'amusent beaucoup. Les gens jouent. Ils jouent avec leur vie. Ils se disent que c'est de la blague. Ils se disent que c'est un jeu. Et qu'on peut rigoler. Ça ne fait rien. De toute façon, ça ne fait rien. C'est pour notre plaisir. C'est pour me faire plaisir. C'est ce qu'ils disaient. C'est pour me faire plaisir. C'est pour me faire plaisir. C'est qu'est-ce que c'est de te faire plaisir, là ? Ça te conduit là où tu n'as pas envie d'aller un jour. C'est pour quand nous avons fait cette vidéo. Pour vous dire, mes frères et soeurs, que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur vous. Il y a des dangers qui guettent tous les humains. Il faut que nous vous disons la vérité aujourd'hui. Afin que vous vous remettiez en cause. Et réfléchissez sur votre vie. Voilà. Parce que là encore, il y a des personnes qui pensent que c'est de la blague. Tu vas voir la fille, là. Il y a plein de personnes. Il y a plein d'hommes parmi nous. Peut-être même qu'ils regardent cette vidéo. Qui ont eu la sorcellerie. Peut-être même qu'ils ont eu la maladie de sexement transmissible. Au travers de qui ? Au travers du sexe et au travers d'une fille. Qu'ils ont connue. Par le sexe. Tu as rencontré la fille, là. La fille, là, était initiée directement à la sorcellerie. Oui. On initie à la sorcellerie. Le truc. Vous avez vu dans le premier cas, là. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous a dit que. L'homme, il avait tout simplement embrassé la fille. Il a embrassé la fille. Et il s'est couché sur le lit. Et elle, elle se déshabillait. Et il a disparu. Elle-même, c'est fini. Quand elle a vu que l'homme a disparu, elle aussi. Elle a eu peur. Elle a tombé le mot. Elle ne pourrait qu'avoir peur. Même si c'est vous. Même si c'est vous. Forcément. Vous aurez un peu peur, quand même. Vous aurez peur. Et c'est grave. De telles personnes, de telles filles, là. Elle visite aussi beaucoup les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Elle va venir te voir. Il y a une femme même. Il y a une femme sorcière. C'est-à-dire, quand elle-même, là, physiquement, là, elle-même, physiquement, sa forme initiale, c'est une femme qui est fine. Les femmes fines, là, fines, c'est-à-dire, elles ne sont pas grosses, voilà, elles ne sont pas minces, mais elles sont juste au milieu. Elle, elle est comme ça. Mais elle, elle est entrée dans la forme d'une femme qui est un peu en forme. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire, elle a pris pour... Elle s'est transformée en une femme qui est en forme. Et elle est venue devant un homme de Dieu. Et la forme de la femme qu'elle a prise, là, c'est une femme qui est connue dans l'église où l'homme de Dieu, là, où le pasteur, là, est. Et ce jour-là, quand elle est arrivée, là, est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Elle a demandé à l'homme de Dieu de prier pour elle. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Et quand l'homme de Dieu a prié pour elle, ce qui s'est passé, c'est qu'après la prière, elle est revenue vers l'homme de Dieu. Elle s'est assise sur le canapé, à côté des pieds de l'homme de Dieu. Et elle s'est mise à dire, homme de Dieu, franchement, mon mari, depuis, il ne couche pas avec moi. Il ne me fait pas la chose, j'ai besoin de chaleur. S'il te plaît, il faut me faire plaisir. Et il faut me faire plaisir, ne me laisse pas partir. S'il te plaît, et il s'est mis à caresser l'homme de Dieu, toucher l'homme de Dieu, même toucher son sexe. Comment ça, à remer son sexe à gauche, à droite, à droite, à gauche. Au moment où l'homme de Dieu va se rencontrer, il s'est réveillé de son sommeil. Il s'est levé. Bois, Satan ! Sors ! Il s'est mis à prier en même temps. Parce qu'il a vu que c'est un démon. Quand il te fait ça, il ne faut pas penser que c'est elle, c'est le diable. Toi, il faut prier. Soit tu fies, soit tu pries. Soit au nom de Jésus-Christ ! Il a commencé à prier comme ça. Tellement sa prière, elle était forte et puissante. Cette femme-là s'est transformée. Elle a pris la forme de la femme fine. Bon, ce n'est pas la forme fine. La fille, la fille mince, la fille mince, la fille mince, elle a pris cette forme-là. L'homme de Dieu, mais qu'il a vu cette transformation-là, il a tombé sur le calapé. Il est étonné. Il est étonné. Quelle est cecière de Corse, vous met un peu en forme. Et du coup, il est mis, what ? Qu'est-ce que t'as passé ? Et c'est celui-là. Ah, c'est une sorcière. Donc, elle a fait une infocation. Elle a entré dans le sol comme ça. Elle a disparu. Elle se volatilisée. Comme si c'était une fumée qui venait de disparaître. Sans laisser de traces. C'était une sorcière. C'était un démon qui était là. Voici de telles personnes qui se baladent dans la rue de façon sexy. Elles sont habillées comme ça de façon sexy. Toi, si t'es là. Oh, ma jolie, tu es jolie. Regarde comment elle, regarde ses fesses. Regarde ses cés. Ah. Mais, tu vois, moi. Va la toucher seulement. Va la toucher seulement. Tu vois, on découvrit que c'est pas tout ce qui brille là qui est vraiment de l'or. Et que sinon, ce sont bonnes, on raconte pas que des bêtises. On raconte pas des bêtises ici. Tout ce qu'on vous raconte ici, là. Tout ça, c'est des choses pour vous sauver la vie, pour vous prévenir. C'est comme quelqu'un m'a dit. Ah, mais frère et soeur, il y a un danger qui arrive. On sonne la lame. Bam. Bam. Attention. Attention. La fin de l'année arrive. Le diable, en train de faire ce mouvement, il est en train de déplacer ces pièges. Si tu chaises des femmes, des gens, arrête. Est-ce que c'est mauvais ? On te dit des choses qui vont te sauver la vie. Tu vois, tu peux me dire que c'est mauvais. Si tu dis que c'est mauvais, c'est que le diable est en train de te fatiguer encore. Il faut te lever. Il faut prendre la poids de Dieu. Tappe sur ta tête. T'as rien. T'as rien. T'as rien. Parce que tout ce que nous sommes venus de vous raconter, là, c'est vrai. Ça fait rire parfois. Mais, les personnes qui sont décédées, là, elles n'auraient plus. Elles sont en train de brûler un enfant à ce moment où nous sommes en train de vous parler. C'est grave. C'est grave. Et parfois, les esprits sont réutilisés comme des esprits qui vont tout simplement être utilisés pour faire des voyages mystiques ou attaquer les gens. Par exemple, on peut utiliser leur esprit pour travailler dans certains champs. Il y a des témoins qu'on a vus ici. Ou des personnes qui sont décidées, tuées par des sorciers, ils ont utilisé leurs armes pour les vendre. C'est-à-dire, ils ont utilisé leurs armes pour travailler dans des champs. Et, vous allez les voir dans les champs, mais comme ils sont dans un autre pays, dans un pays vraiment très lointain, très loin du pays, de leur pays d'origine, donc vous ne pouvez pas savoir facilement que c'est ça, ce sont des sorciers qui sont là, ou des satanistes. Donc, vous, vous ne verrez pas facilement ça. Mais, c'est utilisé et ils souffrent. Et les gens qui sont surduits par les sorciers, ils sont frappés surcursement par ces gens-là. Ils souffrent atrocement avant d'atteindre le jour de l'enfer. Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, n'attendez plus demain pour dire, Seigneur Jésus, que s'il te plaît, je vais marcher selon ta volonté. Je t'accepte aujourd'hui, rentre dans ma vie et marche avec moi. Amen. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, purifie-moi et quitte-moi. Fais ça et marche selon ce que Dieu te dit. Au lieu de trouver Dieu, c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué, ça n'a jamais été compliqué de toutes les façons. Tu dis ce que nous venons de dire là. Une fois que tu as dit ça, Dieu va venir dans ta vie. Dieu va s'installer dans ta vie. Et ce qui va se passer, c'est que ta vie ne sera plus la même. Si et seulement si tu es au pays, à la parole de Dieu, tu ne la lis pas pour la lire, tu la mets en pratique. Tu écoutes ce qu'on t'a dit et il faut fuir les femmes. Tout à fait, si tu as cinq femmes dans ta vie, cinq filles, tu vivais une vie de fornication, abonne-les, il faut le dire, tu as trouvé le chemin, tu as trouvé Jésus aujourd'hui et Jésus t'appelle parce que c'est ton heure qui est venu. Réviens à lui, il va te sauver, tu as sauver la vie. Si tu n'écoutes pas aujourd'hui ce que nous sommes en train de te dire, ça risque d'être trop tard. Et c'est qu'il est tranché que tu vas voir cette vidéo là, quelque part, où ils vont te dire que tu aurais dû écouter Nian Sreban, qui te parlaient 17-6-3, où on te disait que Jésus est le Seigneur, il faut abandonner ta mauvaise vie ou ta mauvaise foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu bénisse frère et soeur. Si vous n'avez pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur l'abonnement de cette vidéo, cliquer sur la cloche à côté de s'abonner pour vous l'activer et préparer-vous pour la prochaine vidéo qui va venir, ça va être extraordinaire. Nian Sreban, que Dieu bénisse frère et soeur. Bonne soirée de vous.